bonjour et contente de vous retrouver pour un nouvel épisode qui s'intitule l'origine du mot addiction au fait que signifie le mot addiction il est un peu employé à toutes les sauces si on peut dire de nos jours on peut être addict à tout ou à presque tout chacun a un peu de vécu et peut donner son interprétation du concept alors voici le mien et n'hésitez pas à me faire part de vos expériences sur mon mail la boulimie ça suffit arrobas gmail point com pensez à vous abonner et à cliquer sur le pouce si cela résonne en vous d'une façon ou d'une autre revenons à l'origine du mot addiction à l'origine le terme addiction est d'étymologie latine qui signifie dit à addiction dit à ou attribuer à ou appartenant à dans la civilisation romaine les esclaves n'avaient pas de nom propre et appartenait à un maître donc le terme addiction renvoie à une absence d'individualité d'indépendance et de liberté c'est la prise en otage d'une personne corps et esprit c'est prendre le pouvoir sur une personne et savoir qu'on veut la mettre sous notre emprise totale intéressant le mécanisme vous ne trouvez pas mais une addiction pourrait-elle alors être comparable à un esclavage à la voir de plus près ce qu'il pourrait y avoir de commun entre l'esclavage et les addictions alimentaires la première image qui me vient en tête est celle d'un esclave ayant les fers aux pieds il y a aussi cette expression pieds et mains liées si j'ai une addiction alimentaire ça veut dire que je suis prisonnière que je ne peux pas faire ce que je veux avec la nourriture que je ne suis pas libre avec ma façon de m'alimenter par exemple une personne se sent obligé de manger tout le paquet de chips alors qu'elle n'en a pas du tout envie une autre se lève la nuit pour manger un pot entier de confiture alors qu'elle a juste envie de dormir une autre rentre dans une boulangerie pour acheter une seule pâtisserie en achète trois et les mange tout d'un coup en rentrant chez elle le maître de l'addiction inflige des tortures physiques spécifiques comme le fait de s'en de manger à s'en rendre malade à se faire vomir à utiliser des laxatifs le maître de l'addiction inflige des tortures mentales spécifiques du genre comment je vais faire à ce mariage pour m'habiller alors que j'ai pris trois cinq kilos combien de parts de petit four je vais prendre à ce cocktail ces petites milliardises qui viennent de ce fameux pâtissier ce n'est pas tous les jours qu'on peut en manger bon j'en prendrai juste une de chaque oui mais ça fait trop quand même et puis ce n'est pas bon pour pour ma ligne vous voyez ce genre de torture mentale le maître de l'addiction inflige des tortures dégradantes spécifiques pour le corps finir les restes des autres porter des vêtements trop serrés pour paraître plus mince ou parce que l'on s'aperçoit qu'on a grossi le maître de l'addiction inflige des tortures dégradantes spécifiques pour l'esprit la honte la culpabilité la colère la tristesse et j'en passe le maître des addictions joue aussi à humilier son esclave quel drôle de jeu si on peut dire je me demande même si l'esclave a envie d'y jouer mais a-t-il vraiment le choix le maître des addictions garde surtout en tête qu'il veut en quelque sorte terrasser son esclave et l'empêcher de devenir autonome il l'anesthésie par exemple avec des tonnes de nourriture alors il ne pourra plus bouger il ne pourra plus penser il ne pourra plus créer il ne pourra plus s'affirmer et surtout il finira par ne plus pouvoir lutter pour s'émanciper l'esclave sera un jour définitivement à sa merci le plan est clair bon ça n'est assez comme démonstration à mon goût car le maître de l'addiction est débordant d'imagination et plus l'esclave voudra résister ou s'affranchir plus il fera des tentatives de fuite plus il tombera dans des pièges douloureux comme par exemple des rechutes des reprises de poids encore plus importante une plus grande déception il va probablement souffrir de plus en plus et en silence le plus souvent mais que peut-il faire d'autre face à un maître aussi puissant il y a des personnes qui ont abandonné cette lutte depuis bien longtemps et se laissent mourir à petit feu inconsciemment délibérément ou en désespoir de cause certains vont grossir de plus en plus certains vont prendre des médicaments non prescrits certains vont se jeter à corps perdu dans des régimes complètement farfelus certains vont aller même jusqu'à se familiariser avec une maladie naissante comme le diabète ou envisager une opération bariatrique coûte que coûte après tout ce sera une certaine façon d'être le maître à bord de leur mode d'esclavage bon je vais m'arrêter là car ça devient un peu déprimant comme épisode vous ne trouvez pas et pourtant quand on leur propose de mettre en place des solutions les personnes préfèrent garder leur statut et je me suis souvent demandé pourquoi en cherchant bien il y a pourtant certaines explications tout à fait historiques tout d'abord les esclaves n'avaient pas choisi leur statut et ils n'ont aucune idée du comment ils pourraient gérer leur nouvelle totale liberté leur nouveau corps aminci et séduisant cela m'a fait penser quand je suis allé au Sénégal à l'île de Gorée tristement célèbre pour son regroupement de futurs esclaves dans les installations les hommes étaient assis le dos contre le mur des chaînes les maintenant au cou et au bras j'ai visité ces bâtiments et lors de l'explication du guide trois idées majeures me sont restées marquées au fer rouge tout d'abord certains captifs préféraient se laisser mourir en se jetant à l'eau entre le bâtiment et le bateau plutôt que de continuer à subir certains nobles traitements d'autres étaient résignés par leur sort leur destin leur avenir programmé tout tracé vers l'esclavage même s'ils n'en étaient pas tout le temps conscients mais j'ai surtout été frappé par ces esclaves qui un jour avaient été libérés et qui ne savaient pas comment fonctionner sans leur chaîne ils étaient en manque de leur fer tant ces accessoires faisaient partie de tout leur être ils avaient besoin d'un certain temps d'inconfort pour apprécier leur liberté et de ne plus vouloir jamais avoir l'idée ou l'envie d'y revenir alors pour en finir avec le sujet du jour aujourd'hui nous vivons à une époque où il est tout à fait possible pour qui le désire de se libérer des addictions alimentaires cependant ces personnes ont besoin d'un accompagnement spécifique pour se sortir des griffes des addictions alimentaires seul c'est pratiquement impossible je peux leur proposer ce suivi et les aider à cheminer vers une perte de poids progressive un suivi pour le poids mais aussi un suivi pour les amener à se familiariser avec leur nouvelle silhouette afin de maintenir le poids de forme je vous dis à bientôt